L'hebdo politique Yaël Braun-Pivet, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez présente dans l'hémicycle lors du discours d'Edouard Philippe. Vous n'étiez que 75 députés à assister à ce débat pour des raisons sanitaires évidentes. Est-ce que vous avez eu le sentiment de participer en direct à un moment de l'histoire de la Vème République, cette crise étant inédite dans son genre ? La crise est effectivement complètement inédite. Moi, je ne crois pas que ce moment était un moment si particulier que cela parce que ça n'est qu'une étape. Et je pense qu'on pourrait qualifier cela de moment historique lorsque toute cette épidémie sera dernière nous. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins, si on peut dire, puisqu'il faut absolument réussir cette opération de déconfinement. Le Premier ministre a fixé le cap, les grandes règles, à tous les acteurs maintenant, sur tous les territoires, de les décliner, de les mettre en musique et de trouver les bonnes dispositions pour les bonnes situations. La croisée des chemins, vous le disiez, il y a encore beaucoup de questions en suspens. Dans le discours du Premier ministre, en tout cas, il y avait presque parfois un ton menaçant, en tout cas responsabilisant envers les Français, puisqu'il a dit que si les indicateurs ne sont pas bons, il n'y aura pas de déconfinement le 11 mai. Est-ce que l'objectif, c'est de garder les Français encore sous pression ? Je ne crois pas qu'on puisse parler de pression. Moi, je pense, et c'est fondamental, qu'il faut que chacun, chaque citoyen ait bien conscience qu'il détient une partie de la solution, et qu'il s'agit à chaque fois de sa santé individuelle, de se protéger, mais également de protéger les autres. Et donc, il faut bien que cette prise de conscience existe dans la population. Nous sommes tous, voilà, nous sommes tous une partie de cette solution, et je pense que c'est cela que le Premier ministre voulait dire, mais nous sommes tous une partie de la solution, chacun à notre place, tous en tant que citoyens, et tous en tant que responsables d'entreprises, politiques, de commerces, d'écoles, etc. Chacun a un rôle à jouer, et je pense que c'est ça qui est fondamental. En tout cas, le Premier ministre a prévenu, nous allons devoir vivre encore avec le virus, qu'il allait continuer à circuler parmi nous, et donc sévir. On a presque l'impression que l'expression déconfinement, aujourd'hui, n'a pas de vraie valeur, dans le sens où c'est plutôt le 2 juin que le Premier ministre a déjà donné rendez-vous pour une nouvelle étape, et qu'aujourd'hui, parler de déconfinement, c'est encore, c'est presque faux, ou ça sonne faux, aujourd'hui ? Non, je ne crois pas. Le Premier ministre a bien indiqué, par exemple, que dans une très large mesure, les attestations, par exemple, de sortie n'existeraient plus. Donc, je pense qu'il y a un réel déconfinement à partir du 11 mai, mais que ce déconfinement va être progressif, selon les situations et selon les territoires, puisque les territoires ne sont pas touchés de la même façon. Par exemple, on a déjà des territoires de notre République qui sont sortis du confinement, je pense à certains territoires d'outre-mer, qui ont déjà entamé cette opération. Donc, celle-ci va bien évidemment être progressive, et c'est cela qu'il faut comprendre. Mais le 11 mai, des entreprises vont pouvoir réouvrir, des écoles vont pouvoir réouvrir. Nous-mêmes, à l'Assemblée, nous allons pouvoir recommencer à fonctionner, je l'espère, un peu plus normalement. Donc, voilà, l'étape, tout doit être progressif, et il faut bien avoir conscience également, et je pense que c'est cela également qui est très important, c'est que rien n'est acquis. Et donc, il faudra voir comment la situation évolue, comment se passent ces premières opérations, et qu'il faudra réévaluer à chaque fois la pertinence des mesures que nous avons prises, que nous allons prendre, pour les ajuster, le cas échéant, à la progression ou à la diminution d'épidémie. Donc, ça peut aller bien évidemment dans les deux sens. La grande tendance de ce plan de déconfinement présenté, en tout cas, c'est la nouvelle place donnée aux collectivités locales, notamment aux préfets, aux départements, pour décider à chaque fois de mesures spécifiques, selon les réalités locales, avec des départements classés rouges, d'autres classés verts. Le Premier ministre a parlé de différenciation selon les territoires. Ça va influencer sur la suite du confinement, notamment la reprise des cours pour les collégiens à partir du 18 mai. Qu'en est-il, par exemple ? Est-ce qu'on peut déjà savoir ? Qu'en sera-t-il pour le département des Yvelines le 11 mai ? Sachant qu'on est en région Île-de-France, la région Île-de-France la plus touchée ? Est-ce qu'il y a espoir, par exemple, que le 11 mai, le département des Yvelines ne soit pas classé rouge et que le déconfinement puisse se mettre en place normalement ? Ou alors, il faut déjà être honnête avec les gens et les Yvelinois qui nous écoutent, évidemment, et leur dire que ça risque d'être compliqué en région parisienne et que le confinement pourrait, en tout cas, le déconfinement pourrait être un peu moins assoupli ? Effectivement, notre département fait partie des départements et des régions qui sont particulièrement touchées. Moi, je vais attendre, bien évidemment, la classification qui sera faite par les autorités sanitaires. Mais effectivement, c'est ça que cela veut dire, différencier selon les territoires. C'est selon chaque situation, prendre des mesures adaptées pour ne pas faire courir de risque à nos concitoyens. Donc aujourd'hui, moi, je ne peux pas vous faire d'annonce particulière. Mais en tout cas, il faut vraiment avoir à l'esprit qu'on est tous dans le même bateau et qu'il faut prendre les décisions les plus sécurisées pour chacun d'entre nous. Et donc, il faut se préparer à cela, avoir des décisions qui sont le plus adaptées possibles et donc qui sont potentiellement différentes. D'ailleurs, sur le territoire, il ne faudra pas se comparer et vouloir à chaque fois comparer les situations, mais plutôt se faire confiance, faire confiance à la concertation parce que, vous l'avez rappelé, c'est le couple préfet-maire qui va être mis en avant. Bien évidemment, les élus nationaux que nous sommes, nous sommes en contact quotidien avec le préfet et nos maires. Et donc, il faudra vraiment qu'on puisse se concerter au maximum et bien sûr, avec la communauté enseignante, c'est essentiel. Concrètement, le 11 mai, est-ce qu'on pourrait avoir en région Île-de-France puisque c'est ce qui nous intéresse ? Nous, ici, les Yvelines classées rouges et l'Essonne ou les Hauts-de-Seine classées verts. Est-ce que ça sera possible, ça ? Ou alors, ça va être une réflexion d'ici le 11 mai plutôt régionale pour la région Île-de-France où on sait que les mouvements sont très importants. On habite les Yvelines, on va travailler dans les Hauts-de-Seine, on a de la famille en Seine-et-Marne. On sait qu'il y a beaucoup de mouvements en région Île-de-France. Comment la réflexion va s'articuler du coup pour cette région plus spécifique peut-être que d'autres ? Vous avez raison, c'est un facteur extrêmement important. Nos départements sont extrêmement interconnectés. C'est une dimension qu'il faudra évidemment prendre en compte. Le Premier ministre a indiqué que le classement des zones s'effectuerait tout de même par département. Donc, par hypothèse, il n'est pas impossible que les départements d'Île-de-France soient classés différemment. Mais la dimension que vous venez d'évoquer d'interconnexion entre les départements est évidemment à prendre en compte. On passe des Yvelines. Moi, je suis en bordure d'Yvelines dans mes circonscriptions avec les Hauts-de-Seine notamment et avec Argenteuil. Évidemment, on ne peut pas raisonner que dans certains autres territoires. Donc, il faudra tenir compte de cela. Mais a priori, moi, en tout cas, ce que j'imagine, c'est qu'au début, on soit dans une conception plutôt régionale concernant l'Île-de-France compte tenu de l'interconnexion des départements. Mais rien n'empêche après d'adapter et en fonction de chaque département, il faudra regarder cela très finement. En tout cas, pour savoir la couleur définitive du 11 mai, le rendez-vous a bien été fixé le 7 mai. C'est à ce jour-là qu'on saura précisément si les Yvelinois sont classés dans un département rouge ou vert. Tout à fait. On saura à ce moment-là le classement de tous les départements français. Et ce classement, je le rappelle, pourra évoluer très rapidement et de façon effectivement très circonstanciée en fonction des données de santé que nous pourrons avoir. Comment localement les choses vont s'articuler ? Vous parliez tout à l'heure du préfet, des maires. Est-ce qu'avec vous, peut-être, présidente de la commission des lois, les députés du département, il va y avoir des réunions au jour le jour ? Comment ce travail va s'articuler jusqu'au 11 mai pour définir la stratégie locale à mettre en place ? Nous avons d'ores et déjà, et c'est extrêmement important, des réunions téléphoniques avec le préfet, avec les maires, avec le président du conseil départemental, régional, les parlementaires, qu'ils soient sénateurs ou députés. Donc ces réunions, elles existent déjà et effectivement, elles sont extrêmement importantes, extrêmement importantes pour faire de la transmission d'informations parce qu'il faut que chacun ait le bon niveau de connaissances pour pouvoir gérer cette crise. Donc transmission d'informations, concertation, spécificité de chaque territoire parce que les Yvelines, comme vous le savez, sont un grand département extrêmement varié. Donc il faut aussi prendre en compte cela. Et puis nous, parlementaires, nous avons des réunions également régulières avec les acteurs économiques, avec les acteurs éducatifs dès la semaine prochaine. Et donc ça aussi, c'est extrêmement important. Il faut impérativement que l'on échange, que l'on discute. J'en reviens à ce que je disais au départ. On est tous acteurs de la réussite de ce déconfinement. Et donc nous, politiques, nous qui sommes aux responsabilités, peut-être que notre premier devoir, c'est cela. S'écouter, échanger les uns avec les autres pour trouver les meilleures solutions pour nos concitoyens. Et ces meilleures solutions, elles passent évidemment par cette concertation indispensable. Si on comprend qu'il y aura du coup cette concertation et un esprit plutôt collégial pour décider des réalités locales, qui sera tout de même décideur final sur les territoires ? Est-ce que ce sera le préfet des Yvelines qui représente l'État dans les départements, qui dira s'il y a des incertitudes et des questions qui se posent ? Est-ce que c'est lui qui tranchera in fine la situation ? Alors tout dépend de quelle décision on parle. Bien évidemment, le préfet, le représentant de l'État dans le département, donc il lui revient de décliner les politiques publiques et de s'assurer que l'ordre et la sécurité règnent et du respect des règles. Après, évidemment, les maires sont en première ligne par rapport, par exemple, à la réouverture des écoles qui sont sur leur municipalité et il n'est pas question de leur imposer quoi que ce soit. Mais je crois que quand on parle de concertation, il ne s'agit pas de dire « mais voilà, on concerte » et puis de toute façon, ça sera décidé comme si ou comme cela, par un tel ou par un tel. C'est justement contraire à toute l'essence de la concertation. L'essence de la concertation, c'est réussir à trouver un compromis, à trouver des solutions qui soient les plus pragmatiques possibles. Et je pense que de cela, nous sommes tous capables et nous sommes tous conscients de ces enjeux nécessaires et indispensables. Donc moi, je crois vraiment en cet esprit de responsabilité qui anime chacun. En tout cas, moi, c'est ce que je constate dans ma circonscription, c'est ce que je constate à chaque fois que je mène des réunions téléphoniques avec les différents acteurs. Chacun est bien conscient que cette union, alors pas nationale, mais là départementale, est essentiel, mais dans l'intérêt de tout. Pour que les Yvelinois puissent se projeter sur le 11 mai et imaginer à quoi va ressembler leur vie ce jour-là, si jamais les Yvelinois, les Yvelines, est classé comme département rouge, est-ce que ça veut dire que le préfet pourra concrètement décider d'une remise en place d'un confinement ou d'une restriction des circulations dans le département ? Quels seront les pouvoirs des préfets ? Si leur département est classé rouge, à quoi pourrait ressembler le 11 mai dans un département rouge ? C'est tout le principe de la différenciation. Lorsque l'on a voté la loi d'état d'urgence sanitaire qui confère au Premier ministre un certain nombre de pouvoirs très étendus pour faire respecter certaines limites de circulation, nous avions prévu justement la possibilité qu'ils puissent préciser les zones sur notre territoire qui pourraient faire l'objet de plus de restrictions que d'autres par rapport à certaines autres zones. Donc on est tout à fait dans cette optique-là et effectivement, le Premier ministre, le ministre de la Santé et la déclinaison locale, donc avec le préfet, pourront imposer des règles différentes de circulation selon les territoires. C'est une possibilité, ça ne veut pas dire que cette possibilité sera utilisée, mais typiquement, on pourrait imaginer, en tout cas en faisant un peu de politique fiction, qu'on puisse se restreindre la circulation de façon plus importante sur telle ou telle zone de notre territoire. Mais ça se comprend en sens inverse. Des territoires qui ne sont absolument pas touchés par le Covid-19 et qui n'ont aucun cas, il n'y a pas de raison qu'eux se voient limiter leur circulation alors que le virus ne circule pas sur le territoire. Donc il faut bien voir que l'adaptation, c'est vraiment utile pour permettre aussi à certains d'être déconfinés plus rapidement et de façon plus étendue que d'autres. Une mesure qui ne sera pas territorialisée, c'est la réouverture des écoles primaires et des crèches. Elle se fera d'un point de vue national le 11 mai, dans des conditions évidemment revues par rapport à la normale et aux conditions normales de cours. Pourquoi sur cette question de l'école des plus petits, cette fois-ci, on décide de prendre une mesure d'ordre national et pas locale ? Alors, plusieurs choses. La mesure nationale, c'est encore une fois le cap. C'est on va réouvrir les écoles. Il est important pour des questions d'égalité républicaine, pour des questions sociétales finalement, qu'on réouvre les écoles. Maintenant, ce qui a été indiqué dans le cap fixé, c'est que cette réouverture pourrait être volontaire au niveau des parents. Donc les parents pourraient choisir d'envoyer leurs enfants à l'école ou pas. et qu'après, bien sûr, on pourrait adapter en fonction des situations. Et en ce moment, justement, sur chaque territoire de notre République, les maires sont en train d'échanger avec les préfets et avec l'éducation nationale pour voir dans quelles conditions chaque école peut réouvrir parce que ça dépend éminemment de l'effectif de l'école, de la disposition des locaux, du nombre d'enseignants, de la volonté ou pas des parents de rescolariser leurs enfants. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui seront vraiment très spécifiques à chaque école. Là, on n'est même plus sur chaque territoire, mais à chaque école. Et donc là, on revient à l'individualisation, à la concertation pour trouver la meilleure solution en fonction de la problématique qui n'est pas la même partout sur le territoire éblinois. Ce qui veut dire concrètement que certaines écoles ne pourraient pas ouvrir du tout le 11 mai si on constate qu'il y a sur un territoire de nombreux cas positifs que le virus circule précisément à un endroit comme ça a pu être le cas dans le Val d'Oise au début de la pandémie en France. Est-ce que ça peut impliquer une fermeture sur certaines villes de certaines écoles, vous le disiez ? À mon sens, il faudrait effectivement aller jusque-là en termes d'adaptation. Et vraiment, quand on dit qu'il faut que chaque situation soit examinée, bien évidemment, si cette situation se pose, il faudra qu'elle soit examinée très finement et potentiellement, on pourrait aller jusque-là. Mais encore une fois, il faut vraiment ne pas quitter les questions principielles, donc ne rien s'interdire pour préserver la sécurité de nos concitoyens, mais vraiment en ne s'interdisant rien, en ayant l'exigence d'étudier très finement chaque situation pour prendre la meilleure solution. Je pense que c'est vraiment ça l'essentiel. Lors de son discours mardi devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre a dit que les réalités étaient très mouvantes, très changeantes, que ce que l'on savait au début de l'épidémie est évidemment différent d'aujourd'hui, il sera différent de ce que l'on saura demain. Une remarque quand même, pour le premier tour des élections municipales le 15 mars, le Président de la République a décidé de suivre l'avis du Conseil scientifique pour la réouverture des écoles. En tout cas, cette fois-ci, il ne suit pas l'avis du Conseil scientifique, il préconise la réouverture des écoles en septembre. Pourquoi un temps se baser sur l'avis du Conseil scientifique et un autre temps sans passer ? Le Président et nous-mêmes, nous nous basons toujours sur l'avis du Conseil scientifique. Les mots sont importants, il s'agit d'un avis. Donc le Conseil scientifique est là pour nous éclairer, pour nous donner des recommandations. Et comme son nom l'indique, c'est un conseil. Donc il conseille les politiques, les hommes et femmes politiques que nous sommes. Et nous, hommes et femmes politiques, nous avons deux enjeux. Nous avons été élues, donc quel que soit notre niveau d'élection, les maires, les conseillers départementaux, les députés, les sénateurs, le Président de la République, nous avons été élues par les Français, ce qui nous confère de la légitimité pour prendre des décisions. Et nous sommes également responsables devant les Français, ce qui nous confère une haute exigence en termes de prise de décision. Donc le Conseil scientifique est là pour nous éclairer, pour nous conseiller. Et nous nous reposons également sur d'autres autorités, d'autres parcours décisionnaires. Pour le premier tour des élections, par exemple, il était évident, et cela a été fait, qu'il fallait consulter les élus. Le Président de la République, pour prendre sa décision, a consulter le Président du Sénat, qui est Yvelinois, le Président de l'Assemblée nationale, il a consulté l'ensemble des chefs de mouvements politiques, et à ce moment des consultations, l'ensemble des partis politiques et l'ensemble des autorités de ce pays ont souhaité que ce premier tour des élections ait lieu. Et donc vous voyez bien que le Conseil scientifique nous donne un avis, mais que nous avons d'autres avis à recueillir, nous avons d'autres paramètres à prendre en compte, et il est impératif dans une démocratie. C'est vraiment mon sentiment, et c'est ce que je vous dis très profondément en tant que Président de la Commission des lois. Il faut vraiment que chacun soit à sa place, chacun a un rôle éminent à jouer, mais personne ne doit se substituer à l'autre. Et donc le Conseil nous conseille, et nous, nous devons prendre des décisions éminemment importantes, mais en fonction de beaucoup de paramètres, et pas seulement les paramètres qui sont contenus dans l'avis du Conseil scientifique. Gaëlle Braun-Pivé, on arrive vers la fin de cette émission, j'aimerais encore vous poser une ou deux questions, peut-être sur la vie économique. L'ensemble des commerces devraient normalement réouvrir le 11 mai, excepté café et restaurant et bar. Aujourd'hui, la priorité, au-delà de la scolarisation des enfants, dont nous avons largement parlé, est-ce que c'est aussi de relancer la machine économique, la consommation ? Est-ce que c'est la nouvelle priorité aujourd'hui du gouvernement ? La priorité du gouvernement a toujours été celle de protéger les Français. Protéger les Français, c'est les protéger de façon sanitaire, c'est les protéger aussi dans leur emploi, d'où le dispositif de chômage partiel extrêmement étendu. C'est protéger les entreprises, les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs, les commerces, en mettant en place un certain nombre de dispositifs de soutien financier. Et donc, cette protection, évidemment, elle ne peut pas... Elle doit aussi avoir comme objectif de préserver la vie commune, en fait. Et dans cette vie commune, il y a bien évidemment la vie de nos centres-villes, la vie de nos commerces. Et donc, effectivement, il faut envisager cette reprise, mais tout en l'encadrant et tout en préservant, encore une fois, la sécurité sanitaire aux premiers chefs de ceux qui exercent dans ces commerces. Et il ne faudrait pas qu'ils prennent un quelconque risque en les réouvrant. Donc, réouvrir, oui, pas forcément tous. Il faudra bien regarder en fonction des activités. Et il faudra impérativement pouvoir assurer la sécurité sanitaire des commerçants en premier chef et des consommateurs également. Localement, il y a un sujet qui fait toujours débat, et pas que dans les Yvelines, c'est la réouverture des marchés. Selon les annonces, là aussi, du Premier ministre, qui doivent être encore confirmées, selon la réalité des terrains, d'ici le 11 mai, les marchés devraient rouvrir, sauf exception. Est-ce que vous, personnellement, vous allez porter ce message, peut-être auprès du préfet, pour que le 11 mai, les marchés, qui sont aussi un moyen parfois d'avoir accès à de la nourriture moins chère pour certains habitants les plus fragiles d'un point de vue financier, est-ce que vous êtes pour une réouverture massive de ces marchés dès le 11 mai ? Oui, tout à fait. Moi, je souhaite que les marchés puissent réouvrir, parce que vous parlez des consommateurs qui, effectivement, peuvent accéder à une nourriture souvent moins chère, mais il y a également tous les maraîchers, et moi, dans ma circonscription, j'ai les maraîchers de la plaine de Montesson, j'ai les maraîchers du Ménil-le-Roi, et les maraîchers sont, en ce moment, dans une grande difficulté parce qu'ils ont beaucoup de difficultés pour écouler leur production. Et donc, la réouverture des marchés est essentielle aussi pour le tissu économique local. Donc, il est impératif qu'elles puissent se faire toujours en gardant à l'esprit la sécurité sanitaire des consommateurs, mais les marchés en plein air sont plus facilement sécurisables sur ce plan-là. Et je fais confiance aux maires qui auront à cœur de sécuriser la circulation des marchés, la façon dont les emplacements seront situés pour assurer la sécurité sanitaire de nos concitoyens. Mais effectivement, les marchés sont un élément essentiel de la reprise de la vie tout simplement aussi dans nos villages et dans nos villes. Merci Yael Brown-Pivet d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes députée des Yvelines et présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Merci encore pour vos réponses. L'hebdo politique s'est terminé. Retrouvez cette émission en podcast, audio et vidéo sur notre site internet, applications et réseaux sociaux. A très vite sur Sensation. L'hebdo politique et d'autres